Bonjour, nous allons voir comment faire pour suivre un chemin codé. Nous avons un petit chat qui aimerait bien manger la souris qui se trouve ici. Et pour réussir à la manger, il va falloir qu'il emprunte un chemin pour arriver jusqu'à la souris. Alors ici, on ne vous demande pas de faire le chemin que vous avez envie de faire. Il va falloir suivre un code qui est représenté par les petites flèches qu'on voit ici. Et donc, il va falloir, étape par étape, suivre les flèches pour réussir à aller jusqu'à la souris. Alors, évidemment, on commence à regarder celle qui est toute à gauche. Et donc, on voit que c'est une flèche qui va vers le bas. Donc, ça veut dire que notre petit chat, il va devoir descendre d'une case parce que la flèche va vers le bas. Donc, il fait, il descend sa première case vers le bas. Ensuite, on regarde la flèche suivante. C'est une flèche qui va vers la droite. Donc, notre petit chat va aller d'une case vers la droite. Comme ceci. Quand on fait ce genre d'exercice, on a le droit de barrer au fur et à mesure les choses qu'on a déjà fait. Alors, troisième petite flèche, c'est toujours une flèche qui va vers la droite. Donc, notre petit chat va encore avancer d'une case vers la droite. Comme ceci. Maintenant, nous sommes ici. C'est une flèche qui va vers le bas. Donc, il va descendre d'une case. Et voilà. Ensuite. Ah ! Cette fois-ci, la flèche va vers la droite. Pardon, vers la gauche. Donc, notre petit chat va aller vers la gauche. C'est parti. Nous y voici. Case suivante. Là, on voit qu'il va devoir descendre. Et donc, il descend. Case suivante. Il est encore obligé de descendre. Donc, il descend. Et ensuite. Donc, case suivante. Il va devoir aller vers la droite. Alors, combien de fois il va aller vers la droite ? Il va y aller une fois. Deux fois. Trois fois. Alors, nous allons faire. Donc, une fois. Deux fois. Et trois fois. Trois fois. Voilà. Sacré petit chat. Il a mangé la souris. Là, on va sortir. Merci.